Les chiffres des cas de coronavirus à Singapour ont bondi au cours des dernières semaines, propulsés par la montée des infections parmi sa population de travailleurs migrants. La cité-état était auparavant considérée par les autres pays comme un bon exemple de la lutte contre le Covid-19. Toutefois, la négligence envers les travailleurs migrants s'est révélée être le maillon faible dans sa réponse au virus. Nous vivons dans un espace très dense. Il y a environ 12 personnes par chambré et nous utilisons la même cuisine, la même cantine, mangeons ensemble. Près de 200 personnes utilisent les salles de bain, les éviers et les toilettes communes. C'est pourquoi le virus se répand très rapidement. Plus de 300 000 travailleurs migrants sont logés dans des dortoirs dans toute la ville. Nombre d'entre eux sont des ouvriers de la construction, des agents de nettoyage et font des boulots que l'école bleue singapourien refuse de faire. La dernière vague d'infections dans les dortoirs bondés constitue un revers pour la lutte de Singapour contre le coronavirus, mais pas une surprise pour les activistes qui critiquent depuis longtemps la manière dont les travailleurs migrants sont traités dans la cité-état. Je pense que notre gouvernement se montre souvent négligeant envers les travailleurs migrants au milieu de nous. Il est constitutif du modèle économique singapourien que nous dépendions de la main-d'oeuvre étrangère, de la main-d'oeuvre étrangère bon marché, mais nous avons tendance à les négliger dans la planification de notre infrastructure sociale. Le gouvernement singapourien travaille à présent sans relâche pour s'occuper de l'épidémie. Un dépistage de masse est mené parmi les travailleurs migrants, ce qui explique le récent nombre élevé de cas positifs. Le gouvernement dépêche aussi des équipes de soutien pour leur procurer de la nourriture et des biens de première nécessité, et il réfléchit à des plans pour transférer une partie des travailleurs migrants dans des logements alternatifs. La rapide montée des cas de Covid-19 au sein de la communauté des travailleurs migrants constitue une descente en grâce sur la scène internationale pour Singapour, mais le gouvernement bataille pour réparer ses erreurs. Reste à voir si ce n'est pas trop peu et trop tard. Reste à voir si ce n'est pas trop tard. Merci. – Sous-titrage FR 2021